Bienvenue à toutes et à tous, si vous venez d'arriver sur Médien ou bien sur notre site, et bien vous êtes les bienvenus avec nous, nous on est chez Seth Benally et chez Tomyam plus précisément. On est déjà venu te voir il y a quelques semaines déjà pour une recette thai. C'est vrai, c'est vrai, c'était du gingembre et champignons je pense. C'était du poulet au gingembre et champignons, crevette. Crevette thai, voilà, crevette au gingembre et champignons. Absolument. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une recette thai que tu nous proposes, c'est plutôt une recette vietnamienne. Voilà, c'est effectivement un petit peu à mi-chemin. C'est probablement une recette que la Thaïlande a empruntée au Vietnam, des rouleaux de printemps. Des rouleaux de printemps tout simplement, donc surtout comment les préparer, comment manipuler cette feuille de riz qui a l'air d'être tellement compliquée, tellement rigide en fait c'est ça. Et qu'au final et bien c'est tendre, ça fond dans la bouche et c'est surtout un plat qui est très frais et très bon pour la ligne. Absolument. Allez, on y va pour les ingrédients. On a besoin de quoi ? Aujourd'hui, c'est des rouleaux de printemps donc à base de légumes mais aussi... Alors donc pour la farce, il y a essentiellement des carottes, du chou vert, du coriandre et puis de l'émincée de poulet et des petites crevettes. Et donc mis à part en fait les légumes qui sont nécessaires pour le reste, si on en a, on le met, si on en a pas, on n'en met pas, c'est pas la peine. Voilà, alors donc... C'est pas nécessaire. Non, non, les nôtres sont essentiellement avec des cacahuètes pilées parce que ça rajoutera un petit peu de croquant. Parfois. Voilà. Et puis on a une petite touche qu'on rajoute au niveau de la sauce pour une petite sauce tamarin pour donner vraiment... Alors on va revenir à cette sauce tamarin dans un petit moment. Alors on va prendre un petit peu les ingrédients. Donc... Salade. Salade verte. Carottes râpées. Chou vert. Voilà. Coriandre. Coriandre. Ciselée. Voilà, coriandre ciselée. Mande ciselée. Et cacahuètes pilées. Et cacahuètes pilées. Tout ça c'est mélangé ici. Voilà. Tout ça c'est mélangé et voilà. Sinon on a aussi besoin de crevettes. Donc de crevettes et de poulet émincés. Et de poulet de riz. Voilà. De la feuille de riz. Donc pour commencer en fait on prend cette feuille de riz qu'on va ramollir dans de l'eau chaude. Et c'est le même qui prépare la recette. Voilà. Il y a carnet. On va la ramollir. Donc on met un petit peu de sauce soja pour... Parce qu'il n'y a pas de sel en général dans cette cuisine. D'accord. C'est vrai qu'on ne croit pas de sel. On mélange avec... Alors Red, la sauce soja dit on va revenir dessus. C'est ce qu'on appelle la sauce tamarin. C'est quoi exactement ? Alors c'est une sauce qui est à base d'un fruit qui est le tamarin. D'accord. Le tamarin est un fruit qui ressemble à une date avec un noyau et qui a une saveur typiquement aigre douce. Ok. Et on le trouve au Maroc ? Alors on ne trouve pas de tamarin. On ne trouve pas de tamarin ici. Mais on trouve parfois du tamarin pressé qui est importé. Il vient de Thaïlande évidemment. Voilà. Et ce qui est original c'est que ce mot vient de l'arabe en fait. Il trouve sa racine dans l'arabe. Puisque le tamarin ça vient de Thaïlande. C'est probablement en Inde. Les anglais qui ont vu ce fruit qui est amer et sucré en même temps et qui ressemble à une date. D'accord. Et donc ils ont appelé ça Date of India en fait. Thaïlande voilà. Et le nom c'est tamarin. Mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable. C'est le plus tamarin en fait. C'est une petite touche personnelle voilà. Alors une fois qu'on a ramolli la feuille de riz on la met sur soit une petite serviette humide soit sur un plan de travail propre. Voilà. Et puis on prépare sa farce. On met le poulet, les petites crevettes et toute la farce comme sur un pli. Alors on fait un premier pli et un deuxième tour. Et ensuite on ramène les bords. On ramène les bords. Ensuite une fois qu'on a… C'est un peu comme le breouette. Voilà. C'est un petit peu comme le breouette. On ramène les bords pour bien fermer hermétiquement le rouleau. Le rouleau. Le rouleau. Et on a toujours… Il faut bien sûr un petit coup de main. Ça ne se prend pas tout de suite. Bien sûr. Pour que le rouleau soit bien ferme. S'il est bien ferme, ça nous permettra de le couper facilement en petits morceaux pour le présenter. Voilà. Alors une fois que ce rouleau est préparé, on va simplement le couper en petits morceaux et le présenter un peu comme des sushis. D'accord. Ce serait un peu le sushi thaïlandais. Et cette sauce, ça peut aller avec de la sauce soja, sinon avec autre chose aussi. Voilà. Les gens peuvent le prendre soit avec du soja, soit avec un peu de sauce nookman, c'est-à-dire cette fameuse sauce poisson qu'on trouve dans le commerce. Ou alors avec une sauce au chili épicée, un petit peu comme celle-ci. Ça c'est une sauce maison, une sauce chili avec des cacahuètes par-dessus. Préparée maison. Mais on la trouve dans le commerce ? On doit pouvoir trouver ça dans le commerce. Une sauce au chili épicée ou sucrée, ça existe effectivement. Elles ne vont pas toutes se ressembler. D'accord. Donc c'est saucer à l'intérieur de sauce tamarin, de sauce soja, pas de sel, pas de poivre, pas de vinaigre. Absolument. Absolument. Alors il n'y a pas de friture non plus. C'est frais. C'est parfait. C'est pour ça que voilà. Super. Bien merci beaucoup Sel. Avec plaisir. Merci beaucoup Ahmed Choukran au plaisir de déguster. Avec plaisir. Surtout. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voulez manger ? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?